La conférence est que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières heures. Sinon je viendrai à toi et j'enterai ton chandelier et sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaït, œuvre que j'ai aussi. Voici celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse à la lecture de sa parole. Je vous assoie. Et nous, comme je le disais, nous revenons avec notre enseignement sur les âges de l'Église. Et nous étions au premier âge de l'Église, l'âge d'Éphèse, qui est typifié par l'Église d'Éphèse à cette époque-là. Et nous étions arrivés au verset 3, où Christ fait des éloges à son Église. Framana me dit, Dieu ne nous condamne pas seulement, mais quand nous faisons quelque chose de bien, il nous félicite aussi. Il fait des éloges parce qu'il est reconnaissant, il n'est pas ingrat. Quand vous faites quelque chose de bien, il sera là le premier à te féliciter, à te bénir, à t'encourager. Et pour le premier âge, Dieu a fait des éloges à l'Église d'Éphèse au sujet de leur persévérance, de leur travail, des œuvres qu'ils avaient pour le royaume, comment ils s'étaient nés dans la parole. Ils étaient prêts à réfiter quiconque qui se disait apôtre ou prophète, mais qui ne se tenait pas dans la parole. Tout le monde comprend le français bien ou bien, on doit l'interpréter. Les enfants, les anglophones, ça va ? Manacha, ça va ? Ok. Tout le monde, ça va ? On peut continuer en français. Ok. Dieu fait des éloges à cause aussi de leur persévérance en étant prêts à souffrir à cause même des noms de Jésus. Favala me dit, le diable a toujours attaqué les noms et la parole. Il dit, ces choses-là vont ensemble et les diables les attaquent sérieusement. Et au cours des heures, vous allez voir qu'il a fait tout pour enlever cela. Mais les élites de Dieu sont restées, prêts à souffrir, à les mêmes et à la persécution à cause de ces noms. Et le Seigneur, ici, les loue pour ça. On avait vu ces choses-là. On ne fait que faire un peu récapitulé avant d'aller au verset 4. Parce qu'on doit commencer maintenant le verset 4 et aller pour terminer aussi. Autrement, on ne terminera pas. Mais au verset 4, c'est là où maintenant nous commençons. La Bible dit, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est notre Dieu. Il s'est présenté. Il a fait des éloges à l'église. Mais, il lui fait remarquer quelque chose. Il lui réproche aussi. C'est comme un père. Quand tu travailles très bien, on te dit, Congratulations. S'il y a des cadeaux, on peut te donner des cadeaux. Parce que tu as bien travaillé. Mais quand il y a un, ça ne va pas. Ce que nous faisons à nos enfants, c'est le véritable père. Le père éternel. C'est Dieu. Et quand il y a un, ça ne va pas. Dieu se tient là pour dire aussi, Attention, ici, ça ne va pas. C'est ce qui s'est passé avec Ephèse. Et Framana me dit, dans la prédication, celui-là, exposé, dans l'âge d'Ephèse, à la page 84, il dit ceci. Il lit l'Écriture. Il dit, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, il donne le commentaire. Souvenez-vous, c'est William Brannan qui est l'interprète de l'Écriture. Amen. Il l'interprète par sa propre vie. Il l'interprète par la parole parlée. Amen. C'est ce message que nous avons. La parole parlée. La Bible est interprétée. La Bible est révélée. Maintenant, écoutez maintenant ce qu'il dit. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Ephèse. Parce que vous pouvez penser que non, c'est l'âge d'Ephèse. C'était pour l'Église d'Ephèse. Cela ne nous concerne pas. Frère Brannan me dit, « Retenez ceci. Comprenez ceci. Que c'est là, c'est l'Esprit qui parle. Pas seulement au sein d'Ephèse, mais à nous aussi. » Il dit, « Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Mais son message est destiné à toutes les générations inclises dans cette période. » Il dit, « Oh, l'histoire se répète toujours. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. » C'est pourquoi Frère Brannan me dit, « Cela se répète toujours. » Il dit, « Dans les générations d'Israël. » Il commence longtemps là. Et nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, déjà, dans la génération suivante, l'effet diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rejointes. Mais, dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originale. Ça doit nous interpeller. C'est interpeller vraiment sérieusement. C'est ça, bien-aimé. Frère Brannan nous montre Israël. Si vous voulez bien comprendre cela, lisez les livres des juges. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu était avec lui, ils sont entrés à Cana, étant installés là-bas. La première génération, la génération de Josué, décalée, il gardait encore le feu de la parole. Mais, au fur et à mesure, ils avançaient. Les générations qui jouaient, l'effet la faisait quoi ? Diminuer. C'est pourquoi, vous allez voir, qu'il y a eu plusieurs juges, des délivraires que Dieu a envoyés à Israël. La Bible dit, les enfants d'Israël, ils se sont méconduits. Ils ont abandonné l'éternel. Et maintenant, les ennemis, les voisins, ils ont pris les déçus. Ils étaient maintenant sous la domination de ces ennemis. Et après, ils se réveillent. Ils se répandent. Ils crient à Dieu. Et Dieu les envoie. C'était toujours comme ça. Quand les Madianites dominaient sur Israël, parce qu'Israël s'est éloigné des dieux, les réveils, ils avaient quoi ? Affaiblit. Ils ont commencé à aller vers d'autres dieux. Ils commençaient à accepter des choses qui étaient interdites en Israël. Ce sont ces choses-là qui étouffent, qui étaient le feu des dieux. Amen. Et quand ils sortaient comme ça, Dieu, qui est juste, et qui est derrière sa parole, Dieu les a abandonnés. Et quand Dieu les a abandonnés, automatiquement, leurs ennemis prenaient les déçus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, quand il est venu, il plairait à Dieu. Dieu l'envoie, Gédéon. Amen. Gédéon vient, il délivre Israël. Et quand Gédéon part, après un temps, tous les livres des juges, c'est toujours comme ça. Quand il part, Dieu envoie un autre. Après, Samson vient, il fait la délivrance. Après, Samson, quand il part, il y descend encore, les réveils. C'est ce que François-Badam est en train de dire ici. Il dit, en fait, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui se passe depuis Israël. Il dit, la première génération qui est sortie avec la promesse, ils ont vu la puissance des dieux. Comme à la Pentecôte, ils ont vu la colonne des fées parmi eux. La puissance des dieux s'est manifestée au milieu des dieux. Le Saint-Esprit baptisant, remplissant les gens. ils ne vivaient ni les vies des dieux. Ils avaient la puissance. Ils avançaient avec le Saint-Esprit. Arrivait un temps. Le feu commençait à descendre. Il dit, l'histoire se répète toujours comme dans les générations d'Israël. Il connaît ses réveils. Puis la génération suivante, les feux du milieu. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Formalement, à compter des générations, il a dit première, ça diminue. Deuxième, troisième, il ne reste que des semblants, des petits. Pour nous, je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, je connais ce qu'il y a. Je sais déjà, c'est moi. Je ne sais pas ce que je vais. Pour moi, il faut que je ne sais pas. là, là, tu vois qu'il y a encore les feux, un peu de rouge. Mais en regardant comme ça, c'est comme si c'était déjà étern. Ça, c'est la troisième génération. Arrivée au quatrième fois, c'est complètement terminé. Oh, ça doit nous interpeller, frère. Ça doit nous interpeller. Nous aussi, qui sommes arrivés au temps de la fin. Dieu a envoyé un grand réveil avec William Branagh. Parce que là, je l'ai odyssée. Frère, madame, ça a commencé en 1906. C'est ça, n'est-ce pas? Et le prophète est né 1909. Vous voyez? Tout au début, et le messager est venu. Mais c'est un enfant qui devait grandir. Et le messager est parti vers l'an 65. Quand vous comptez une génération, c'est combien d'années? 40 ans. Prenez les 40 ans, les 40 ans. Nous sommes à la quantième génération. Le premier 40 ans, c'est 46, n'est-ce pas? Depuis le début de l'âge de l'audyssée. Le deuxième, c'est combien? 86. 2006, troisième. Nous nous sommes entre troisième et quatrième. Donc nous sommes déjà dans la quatrième, mais on n'a pas encore fini. Et si nous suivons les prophètes, on devait vraiment nous interpeller. Surtout, pas seulement individuellement, quand nous regardons ce que nous voyons dans les messages aujourd'hui, ce que nous voyons dans les églises. donc les prophètes, c'est un vrai prophète. Il dit, la première génération, il dit, c'est toujours comme ça dans l'histoire. Les rêves viennent. Puis déjà, la génération suivante, l'effet diminue. Il y a toujours l'effet là, mais ça diminue. Ça n'a pas la puissance comme c'était avant. Et la troisième génération, il dit, il peut rester quelques braises encore urgente. Moi, mon exemple, c'est-à-dire que non, la consécration, le respect de la parole, la considération de la parole n'est pas comme ça devait être, comme c'était avant. Je vais l'effet, il va donner des pistes, ce qui fait que le réveil puisse descendre et aller jusqu'à cet être. Il dit, mais dans la quatrième génération, oh, c'est cette génération ici. Il peut ne plus rien rester de la flamme originale. C'est plus les socials médias. Les pasteurs dans les socials médias, même les gens dans les messages. Vous voyez des choses qu'ils font sur Facebook, vous ne comprenez pas. Au point que même les panteux qui s'est commencée à dire, bah oui, bah n'a pas la TV. Et si, et si, là, on a un mot. On a un mot qui a un mot, on 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 a un mot. Ces choses-là, quand ils sont en train de nous dire, ça fait mal qu'on croyaient des messages. Aujourd'hui, elle est dans des fêtes, surtout dans les fêtes des mariages. Ah, tout le monde devait payer parce qu'on est dans la fête des mariages. Oh non, il y a quelqu'un à léger. On veut commencer à faire, pourquoi tu dois faire ça ? On n'est pas chrétien des moments, on est chrétien, c'est une vie. Qu'il fasse chaud ou froid, tu es toujours chrétien. Ici ou aux États-Unis, ou dans la fête, ou quand, pas fête, tu es toujours chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Des choses qu'on ne tolérait pas avant. On commence maintenant. Avant, c'était bon. aujourd'hui, on achète vraiment les fonds des thèmes. Les serres, ils ont des fonds des thèmes. Des choses qu'avant, on ne pouvait même pas penser à ça. Oh non, dans le sens, c'est la quête que moi, on a oublié ça. Qu'est-ce que tu cherches ? L'Ordan avant, il n'y avait pas ça. Bien sûr. Ce sont des signes qui montrent que le réveil est en prime de cette tête complètement. La force et la puissance qu'on connaissait des frères du message, aujourd'hui, c'est à chercher. Les frères sont devenus des hypocrites, des menteurs, des escrocs. Un frère qui escroque et qui va escroquer est notre frère dans le business. Des choses qu'on n'avait pas. L'amour véritable, on n'en voit plus. Il y a des problèmes là, ce qui est étonniste, on ne porte pas ça. Alors que dans les temps, c'était seulement tout le monde qui a dit « directement, tu l'embas, c'est mon frère. » Il y a des dans les colonies, il y a des églises. Aujourd'hui, on est au prix à la... On va tourner. Bon, après, on est allégé à l'église. Parce que tu ne crois pas qu'on est, tu n'es pas de la même église. Tu vois, l'amour, ce feu-là de Dieu dans l'homme, ça c'est la situation aujourd'hui. Et on commence à se permettre des choses qu'avant, on ne permettait pas. C'est le signe que le réveil est en train de s'éteindre. Ça doit être une interpellation vraiment sérieuse pour toutes et chacun de nous. Pas seulement les laïcs, pas seulement les frères et les sœurs, même les prédicateurs. Parce que tout commence ici. S'il y a les faits ici, de notre côté, ça va répondre. Et ceux qui ne sont pas les dieux, les méchants, ils ne vont pas supporter, et ils partiront. Mais les élites, ceux qui sont des dieux, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils lui diront ça, c'est notre nature. Ils y resteront. Mais ici, si on ne donne pas réellement quelque chose, François-Badam a prêché une église séduite par les mondes. Dans cette église-là, François-Badam a dit des disputes qu'où est la nante, des jalousies, les gens ne prient pas, pas veiller, des prières, rien, pas gêner dans la consécration, rien. Des temps où les gens se répandent, ils pleinent devant Dieu. Ils appellent. Morts nés, une église ne se lutte pas et monte. C'est-à-dire, l'église, vous voyez le monde qui est en train d'entrer dans l'église. Des choses qu'on a condamnées chez les dénominationnaires, chez les pentecôtistes, nous commençons à les voir. Faites attention ! On est en train de les dire, on est en train de les prêcher, nous répétons, François-Badam, nous ne voulons pas que ces messages soient un jugement pour quelqu'un ici. Nous les prêchons, nous les répétons pour que vous en soyez conscients et que vous fassiez la chose juste et qu'ils ne soient pas condamnés. François-Badam me dit, à la quatrième génération, c'est presque fini. Il ne reste plus de la flamme originale. Il dit, alors, Dieu réanime les faits et le même processus recommence. Dieu guérit jamais, j'en ai quoi. Il a toujours une voix. Il a toujours une voix pour ses aides. Il dit, c'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante. François-Badam me dit, ce qui arrive là, il explique ce quoi? Il dit, Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Quand Israël s'éloigné comme ça, Dieu les laissait. Ils étaient frappés. Les ennemis étaient au-dessus des... Vous vous comprenez ? Vous vous comprenez ? Toi qui crois le message, toi chrétien, mais tout le temps des histoires qui se passent dans ta famille, dans ta vie, tu dis, mais toi, tu ne devais pas être envouté. L'envouté ne pouvait pas venir sur toi. Ces choses, elles ne pouvaient pas approcher de toi ni de ta famille. Comment ces choses commencent à s'approcher de toi? Quand Palame s'est tenu là pour maudire Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La malédiction s'est transformée en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est tenu dans les promesses de Dieu. Mais quand Israël s'est éloigné de Dieu, c'est alors que toutes ces choses-là venaient. Tu te plains beaucoup. Trop ne s'en fera pas. Mais tu ne te poses pas des questions. Pourquoi c'est-ci? Quelle est ma part? Est-ce que je n'ai pas ouvert une porte quelque part? Il n'y a pas eu de laisser aller? Et les diables, comme en Samson, comme les Philistines, sont venus sur toi? Il dit, Dieu n'a pas de petits fils. Oh non, comme papa, il est dans le message automatique, moi, moi aussi. Non! Frère madame me dit, Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'a que ses enfants. Nous tous, et les papas, et les enfants. c'est pourquoi, toi, enfant, cherchez à arriver à avoir une expérience avec le Seigneur dans ton cœur que tu rencontres réellement le Seigneur. C'est la chose qui va te satisfaire. Ne te satisfais pas parce que tu viens à l'église, oh, je suis membre de telle église, oh, je crois le message, je suis dans la famille du message. Ça ne suffit pas. Dieu n'a pas de petits enfants. Je dis que Il n'a pas de petits enfants. Ça, c'est les hommes. Mais Frère madame me dit, Dieu n'a pas de petits-fils qu'il y a des enfants. Il est avec de tes enfants. Et nous les parents, quand l'enfant sort de la vie, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont dipot Ep Om Tree, et la Bible dit, on donne un grand et un grand un grand grand il y a besoin de chocs ou de chocs il y a une antenne qui aime bien châtir et la Bible dit Paul dit si Dieu ne te châtir pas quand tu fais quelque chose de mal c'est le signe que tu es un enfant illégitime vous savez comment vous entendez? vous savez comment vous avez dit? dans l'église vous avez dit vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit mais en temps quand tu te vis Dieu doit te corriger pour te ramener dans la ligne c'est ce que Dieu faisait avec Israël mais toi tu vis tu montes, tu continues rien n'arrive, tu es toujours bien hé hé, fais attention c'est que tu n'as pas qu'il parle à l'église à l'église à l'église tu fais le mal, tu progresses il y a quelque chose qui ne va pas là c'est dans le monde parce que chez le diable c'est comme ça c'est comme ça mais j'ai Dieu si tu es un fils de Dieu quand tu sors de la vie Dieu va te remettre il va te chicoter parce que Dieu ne peut pas te perdre il va te chicoter et donner soit une maladie pour que tu reviennes à toi-même pourquoi je dois me répandir je dois revenir à Dieu je dois me mettre vraiment en ligne pour que même mes bénédictions qui ont été coupées reviennent cette maladie ici pour que ça part un médecin va te soigner va te soigner il va te soigner jusqu'à ce que tu vas te répandir tu vois madame dit Dieu n'a pas de petit ses enfants il dit le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle non pas plus que la succession apostolique existe non est-ce que vous avez écouté ça ? succession apostolique ça n'existerait pas est-ce qu'on en a pas même dans les messages on a ça ? papa a besoin de la main on a tout ça tu es comme il a dit à la mode papa il dit collier 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 tu es à l'eau on a préparé succession moine le frère maman dit ça n'existe pas c'est le signe qui est le fait du réveil vous avez dit vous avez dit parole vous avez dit la parole tu connais la parole tu sais que non pour que tu devais un pasteur qui est à charge ce sont les histoires des dieux ce n'est pas nous les hommes on a condamné sans longtemps chez les dénommés nationels et là-bas il y a des marques pourquoi la présidente a été nommé le chef il y a été nommé le pasteur il y a eu un paquet 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 il y a un chef là-bas qui est en train de commander ça c'est l'église des hommes mais j'ai eu un paquet il n'y a pas de succession apostolique mais ce que nous avons remarqué c'est souvent dans la famille où il y a un prophète ou un sacrificateur les sacrificataires sortent mais ça doit être vraiment un appel qui vient et Dieu Dieu fait ça souvent il a appelé Moïse il a appelé Aaron il a vous voyez Myriam toute la famille Dieu peut faire ça comme les enfants de Wesley et dans quoi dans la famille de Wesley ils étaient tous les serviteurs de Dieu les autres composés des chansons les autres des grands évangélistes Wesley lui-même messager Dieu peut faire ça mais cela doit venir réellement des dieux cela ne doit pas être une histoire fabriquée ou imaginée et plus ce sont des intérêts on va savoir on va savoir on va voir 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 ça c'est charnel c'est charnel ça ne vient pas des dieux c'est un signe que les réveils étaient entrés et s'éteignent le feu s'éteint ce n'est pas moi c'est vraiment il dit Dieu la descendante ce n'est pas naturel est-ce que je peux répéter ça ? il est seul il n'est pas transmis par la naissance naturelle pas plus que la succession apostolique n'existe ce n'est pas la parole faire comme ça ce n'est pas la parole il dit au début il y a des vrais croyants nés des nouveaux mais quand la génération suivante arrive ce n'est plus des simples chrétiens ils ont pris un nom de dénomination et maintenant ils sont baptistes méthodistes etc. à ce temps-là on a encore dit abranavistes alors c'est pour l'amour père mais quand tu vas au fond il n'y a rien du message il faut qu'on a dit ce message c'est une flamme cela ne doit pas être dans la tête mais cela doit être une flamme maintenant les gueules ils ont dit qu'il y a des offrements ils ont dit qu'il y a des ailes il y a des limites il y a des limites il y a des limites ils ont dit qu'il y a des limites pas dans la tête tu connais tu peux parler mais ici à l'intérieur en bas ici rien là il y a quelque chose qui ne va pas il dit d'ailleurs c'est exactement ce qu'ils sont ils ne sont pas des chrétiens ce sont des méthodistes ce sont des presbytériens mais pas des chrétiens pour être sauvés pour être sauvés il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme donc les cérégeux les pains les pasteurs ont dit on'te la séance il est remplesque les pats venus le pasteur ne soyez pas content en cause de ça regarde ton cœur est-ce que tu es véritablement né de nouveau tu as fait l'expérience avec Christ comment tu vas savoir ça ton coeur va au rythme de la parole est-ce que tu aimes screw 공the tu aimes screw la parole de Dieu si la parole de Dieu ne te dit rien à toi tu fais vraiment 1 jour on dit celui qui on peut On peut les regarder comme ça et dire, ah, c'est qu'il n'y a rien dans les cœurs, parce que c'est qu'il y a un Dieu dans les cœurs, c'est qu'il n'y a pas d'église, il faut qu'il n'y ait pas d'église, il faut qu'il n'y ait pas d'église. Ainsi dit, oui, il n'y a pas d'église, mais si toi tu n'as pas cet empressement, tu n'as pas cet amour de la parole, tu n'aimes pas Jésus tant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, où tu es en route, tu n'es pas encore arrivé. Je continue d'aller tirer, mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Donc, madame était conscient, bien qu'ils soient dans les églises là, mais parmi eux, il y a quand même les autres, mais la majorité telle qu'ils sont là, il dit qu'ils ne sont pas des chrétiens. Mais c'est bon, toi tu es chrétien, toi tu es chrétien, comment tu vas te lier à quelqu'un qui n'est pas chrétien? On nous dit qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien. N'est-ce qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas chrétien, ce n'est pas chrétien, parce qu'il n'est pas chrétien, quand on dit qu'il n'est pas chrétien, c'est-à-dire que tout peut arriver. Parce que chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en vie, qui est né de nouveau. Et si tu as l'esprit de Dieu, l'esprit te conduira, te dira ce qu'il faut faire, et là où tu as arrêté, l'esprit va t'arrêter. Mais on est chrétien, il dit, eh, à mon salut, il n'est pas chrétien, donc on regrette et on ne m'a pas chrétien. Ils n'ont pas les faits, ils sont en train de fabriquer ça. Même dans les socials, vous voyez, ils sont en train de fabriquer les faits. Ils écrivent, ils font des histoires. Le pasteur fait tomber, c'est seulement le pasteur qui fait tomber les gens. C'est seulement lui. Mais les autres frères, les laïcs, ils n'ont rien. Aucune puissance. C'est seulement les prophètes. Quand lui vient, on va, ah, mais il y a un vrai Saint-Esprit, il y a beaucoup au pasteur. Nous voulons ces réveils et la colonne des vœux qui commencent de la chair jusqu'à la porte. Même les hommes et les vrais, enflammés de Dieu, capables de prier pour les malades aussi. prier aussi pour les malades. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, ce n'est pas pour le pasteur. Il vient pour l'Église. Amen. Il dit, les désirs fervents d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, le soif profond d'entrer dans l'Esprit. Est-ce qu'il faut un numéro, hein? Tout cela commence à s'estomper. Vous voyez, les repères que François-Marie nous dit, pour comprendre que les repères, il dit quoi? Les désirs fervents d'être agréable à Dieu. Au moment, les désirs, ça commence à baisser. Ça ne t'inquiète pas. Que tu saches que je suis, moi ici, je suis dans la position où Dieu ne serait pas content de moi. Mais tu continues, tu avances. Quand tu arrives à ce point-là, comprenez que les réveils, hein? C'est éteint de toi. Les feux, c'est éteint de toi. Tu avances, tu avances. Mais tu sais que je ne suis pas agréable à Dieu. Cette chose-là que j'avais faite, je ne me suis pas encore bien répandu. Mais tu continues toujours. C'est que les feux, hein? C'est éteint. Ça, c'est la première des choses. Il dit, le désir fervent d'être agréable à Dieu est tombé. La passion de connaître sa parole. Il dit, le désir fervent d'être agréable à Dieu. Il dit, le désir fervent d'être agréable à Dieu. Il dit, c'est qu'il y a des gens qui ont été agréable à Dieu. Il dit, le désir fervent d'être agréable à Dieu. Il dit, la brochure, tu ne lis pas. Faut que tu n'écoutes pas. Pendant qu'on prêche, toi, tu commences à dormir. Donc la passion, cette chose-là, l'amour de la parole, toi, tu n'en as pas. Quand tu arrives à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, ce qui les réveille, hein? C'est d'être. La deuxième chose. Frère Bannam dit, il continue. Il dit, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Tu n'entres pas dans l'esprit. Mais toi, tu as la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Mais toi, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Ça arrive comment? C'est dans des consécrations. Quand tu es tellement près de Dieu, près de Dieu, dans la prière, dans la parole, si la présence, Dieu veut que sa présence se manifeste, tu seras le premier à sentir cela. Peut-être que tu n'y tomberas pas. Peut-être que tu n'écouteras pas là-haut. Mais tu sentiras qu'il y a la présence de Dieu ici. Tu peux sentir ça. Et Frère Bannam va plus loin. Il dit, un homme spirituel, même quand il y a des attaques du diable, des démons, quand c'est au loin, quelque part, tu peux déjà sentir que le terrain s'apprend. Mais toi, quand tu n'as pas ça, tu n'entres pas dans l'esprit. Tu es là seulement. Quand mes banques catholiques, ils sont entrés, ma salimesse, ma pili, les dimanches, ils viennent encore. Ils sont créatifs. Ce n'est pas les dimanches, les lundi. Comme disait un frère. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Dans l'expérience, les petites expériences que j'ai comme pasteur, il y a un frère qui venait. Quand il est venu, il était là. Il était tous les jours là. À celui-ci, tous les jours, il est là. Comme il ne travaillait pas aussi. Il était à la maison chaque fois. Même mon frère. Mais une chose est arrivée. Je lui dis, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, frère, pasteur, j'ai peur de répandir. Je n'arrive pas à m'étenir. C'était un jeune frère. Je n'arrive pas à m'étenir. Je n'arrive pas à m'étenir. Je lui dis, mais comment ? Il dit, nous avons concaté. Elle tombait. Elle faisait qu'elle tombait, tombait, tombait. Maintenant, dans sa répentance, il dit, pasteur, tu prêches bien. Et quand je suis à l'église, c'est bon. Amen. C'est bon la parole. Mais quand on tourne seulement, on donne le dos à l'église. On part. C'est comme si le diable avait enlevé tout ce que tu avais apprécié. Ça, c'était son témoignage. Je lui dis, ah bon ? Il dit, oui, pasteur. Il dit, moi, je suis à l'église. Il dit, pourquoi déjà ? Je suis à l'église. Il dit, pourquoi déjà ? Donc, il a lavé déjà. Il y retourne. Il va chercher cette fille-là directement. Mais à l'église, c'était bien pour lui. J'ai dit, ah, c'est vrai ? Il dit, oui, pasteur. J'ai dit, ah, toi, ton cas, tu dois te marier vite. Ou soit tu dois vraiment entrer là-bas et recevoir les sept esprits le plus possible. Sinon, quelque chose arriva. Et quelque chose était arrivé. Parce qu'il n'avait pas écouté les conseils. On l'a excommunié de l'église. Pas excommunié. Livré. Livré la sainte. Qu'est-ce que nous avons la blague ? Alors que c'est sérieux. Frère, quand vous sentez que la parole ne te fait rien, c'est dangéré. C'est très dangéré. Et pour ton âme et pour ta vie. Vous avez retenu ça ? Les désirs fervents. Un. Les désirs fervents. D'être agréable à Dieu. Il faut avoir ça. Ça, si tu as ça, c'est que l'effet est là. Il dit, la passion de connaître sa parole. Il doit avoir ça. La soif profonde d'entrer dans l'esprit. Il dit, tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée des feux de Dieu, s'est refroidie et devenu un pays formaliste. Ça, c'est le piège du diable. Le diable ne te dira pas, il ne va plus à l'église. Non. Il te laissera aller à l'église. C'est ce qu'on appelle le formalisme. Donc, Dieu chrétien par formalité. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et c'est comment l'on voit quand on met ça dans l'église ? C'est une formalité. Il n'y a pas un effet à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui brille en toi au sujet de Dieu. C'est ce que le formalisme dit. Le formalisme, c'est une très mauvaise chose. Le formalisme dit que c'est l'esprit séducteur. Le formalisme dit que c'est l'esprit séducteur. Il va te dire que tu es en bonne position avec Dieu alors que tu n'es pas dans la bonne position avec Dieu. Il te dira que tu as le Seigneur d'Esprit alors que tu n'en as pas. Il te dira que tu es né de nouveau alors que tu n'es pas né de nouveau. Un esprit séducteur. Mais il te laissera aller à l'église. Chantez bien. Mais à l'intérieur. Toi-même, tu sais. Comment tu te tiens dans la parole ? Tu aimes la parole, non ? C'est le désir d'être toujours agréable à Dieu. Comment tu seras agréable à dire ? Facebook. Maintenant tombe du bord. On va lire. Je continue d'avoir la lecture. Est-ce qu'on doit terminer ? Bientôt. Le formalisme dit. L'église se refroidit et devient un peu formaliste. Il dit. C'est là ce qui était arrivé à ces éphésiens. Vous voyez ? Dieu les reproche. Il dit. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des frères et des sœurs. Mais qui ont rétrogradé. Ils avaient l'amour pour Dieu. Les choses de Dieu, c'était facile. On ne les pensait pas. Mais après un temps, quand le feu s'est éteint. Il a rétrogradé. L'amour qu'il avait là au début. Le zèle pour le royaume. Il n'en a plus. C'est les reproches du Seigneur. A l'église d'Ephèse. Et le formalisme dit. C'est dans toutes les générations. Et nous aussi. Vous voyez ? Parce que certains vont dire. Oh non, c'était pour l'âge d'Ephèse. C'est pour les Ephésiens. Ça concerne toutes les générations. C'est toujours comme ça. Il devient un peu formaliste. L'abandon à Dieu disparaissait. Il dit. Les gens se souciaient moins. De ce que Dieu pensait d'Ephèse. Alors qu'ils commencent à se soucier. De ce que le monde pensait d'Ephèse. Tu es qui dit. Tu n'es pas ici à cause de. C'est le Seigneur qui t'a appelé dans la parole. Et Dieu unifie un fils de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que les autres vont dire. C'est par rapport à ce que Dieu. Quand Dieu me regarde. Quand Dieu. Qu'est-ce qu'est Dieu ? Est-ce que Dieu sera content ? Comment Dieu me jugera ? Ton objectif ça doit être. Dieu. Dieu est la parole. Tu es comment ? Par rapport à la parole. Même si tout le monde te félicite. Même si tout le monde. Oh non. Oh non. Mais qui dit la parole ? Le signe de rétrogradation d'Ephèse. Il commençait à se soucier plus. C'est ce que les gens disaient. Au lieu de ce que Dieu disait. Il faut qu'on appelle ça. L'abandon à Dieu. Disparaissez. On ne s'abandonne plus à Dieu. On est devenu tellement obligé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a 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 pas. Personne n'est saint ici. C'est Dieu qui est saint. Le Saint-Esprit qui est saint. Mais chacun doit jouer son rôle. Son rôle prédicateur c'est pour prêcher. Il fait quoi ? Il prêche. Toi c'est quoi ? Écouter et appliquer la parole. Pour ton salut. Pas pour les prédicateurs. Les prédicateurs lui aussi sert à juger. Vous voyez ça ? Quand vous pensez comme ça. Vous comprenez que c'est le diable. Le diable ne veut pas ton bien. Ton bonheur. Mais Dieu veut que tu te tiennes dans la parole. Et qu'il te bénisse. Il dit la deuxième génération. Qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi. Vous voyez ? Qu'on paie à l'Israël. Les collègues et les collègues et les collègues. Ils ont changé par Jijiti. Sougalano. C'était quoi ? Non. Nous voulons un roi comme. Être comme tous les autres. Nations. C'est ce qui se passe. Je suis petit dans le message. Ces choses dépendent des dénominations. Et moi j'étais. Je suis passé par l'église Kimbanguiste. A l'église Kimbanguiste. Pour être autorité. L'autorité là. Il a du pouvoir. Représentant les gars là-bas avant nous. Les adjoints. Il a du pouvoir. Il a du pouvoir. C'est une position. Vous savez où est-ce qu'on avait abouti ? La sorcellerie est entrée. Dieu est dans le monde. Il a du pouvoir. 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 La politique est dans l'église. Et la politique est diabolique. Ça marche toujours. Avec le satanisme. Et nous voyons les gens. Moi ça me gagne. Dans le message. Les gens se battent pour le leadership. tout le monde veut être l'idée bon comme nous sommes ici à Cape Town nous avec des petites églises lui là-bas il veut maintenant qu'il soit votre je ne sais pas tu vois ça dans des champs ça c'est un esprit dénominationnel dans les messages on ne peut pas avoir ça chacun est autonome c'est le Saint-Esprit qui est en tête dans chaque assemblée locale si on va se réunir, on se réunit comme les frères les collègues dans les ministères servant les mêmes dieux, pressant les mêmes messages mais vous voyez les gens qui s'épousculent pour prendre une position de quelqu'un qui ait un peu l'autorité aux autres ça c'est un esprit dénominationnel on ne doit pas trouver ça parmi nous la deuxième génération qui avait suivi exactement comme à l'Israël ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations en faisant cela ils ont rejeté Dieu quand vous faites ça vous rejetez Dieu c'est dur mais c'est la vérité nous avons récit des témoignages de l'Angola où un frère qui avait une grande église et qui avait commencé avant les autres quand il vient l'Etat lui a donné le pouvoir pour qu'il y ait l'ordre toi tu dois avoir comme quelqu'un comment on dit un hétero qui terre auprès de l'Etat vis-à-vis de votre confession mais là vous savez ce que le frère a fait il a pris cette position là à balicognon qu'on avait plus habitué sans croire qu'il y ait sans condamner des choses qu'il lui prêche qui n'est pas la parole à Chélyo Bouton au point que un frère tu as les messages ici c'est la vérité quand je lisais ça j'ai dit Frère Bouton c'est un prophète ça on ne peut pas douter de cela je dis les générations qui viennent quand on les réveille est en train de s'éteindre on arrive à ce point là Israël était arrivé au point où ils ont dit Samuel donne-nous un roi nous voulons être comme tous les autres quelqu'un qui soit au-dessus de nous Samuel a dit il va vous dominer il va vous tirer de l'argent il va prendre vos filles comme ses servants il dit non on veut être comme tous les autres quand même c'est à la mort et c'est ce qui arrive quand les gens rétrogradent 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 l'effet s'éteint jusqu'à arriver à ce point là où il s'est choisi un chef mais tu vois le frère est content dans cette position il commence à maltraiter les autres des petites églises c'est là où le monde a les messages mais ça c'est sur l'histoire des protestants des presbytériens là-bas mais nous avons dit ça c'est que le fait est en train de s'éteindre c'est pitié ils allaient réclamer un roi en faisant cela ils ont rejeté Dieu donc on appelle un fanatique quand il fait ça au lieu de dire frère ça ce n'est pas la parole de Dieu quand il me dit ce n'est pas la parole de Dieu faire comme ça vous rejetez Dieu non il y aura toujours des fanatiques des gens ah yo yo de yo de yo de bah monsieur rien ça me fait ça me fait j'avais fait la langue bon bon bah monsieur monsieur et il peut être des dieux mais il n'y a pas quelqu'un là pour les reprocher pour les ramener dans la parole les fanatiques ils sont là c'est moi pour applaudir on les pousse jusqu'à l'enfer quand tu te lèves il dit non frère ça ce n'est pas correct maman il y a une fille il dit maman il dit qu'il y a une église ce sont des choses vraies je vous dis mais frère maman il dit quand vous voyez ça c'est le signe que le feu est éteint Dieu a fait quoi Dieu a rejeté il dit mais ils l'ont fait quand même ils ont demandé au revoir il dit c'est l'histoire de l'église quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu on n'est tard de pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant vous souvez ça et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ ils changent des façons de s'habiller d'attitude de comportement ils se relâchent c'est le signe que le feu est parti que le Seigneur vous bénisse on va continuer ce dimanche Dieu vouloir c'est la partie vraiment très importante interpellatrice pour toutes et chacun de nous c'est le temps de se mettre en ordre nous voulons un réveil un réveil à l'ancienne monde ayat de l'almos et de l'œil de l'almos Il y a eu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501